Depuis octobre dernier, c'est dans cette maison qu'habite Suzy. Ici, donc, vous avez une cuisine assez spacieuse qui donne donc sur une chambre. Elle fait à peu près 14 mètres carrés. Alors ici, j'ai une autre pièce. La maison de Suzy peut vous paraître banale et pourtant, elle est vraiment atypique. C'est une ancienne maison de garde barrière. Et si j'ouvre les fenêtres, je peux vous montrer qu'avant, vous aviez un chemin de fer avec les rails. Maintenant, ils ont tout réaménagé en pistes cyclables et pistes vertes. Comme Suzy, de nombreux Français vivent dans une ancienne maison de garde barrière. Depuis quelques années, avec l'apparition des passages à niveau automatique, le métier de garde barrière a disparu. Du coup, leurs maisons n'ont plus d'utilité. Elles sont aujourd'hui mises en vente pour financer l'entretien des voies ferrées. Et tout le monde peut se porter acquéreur. S'il y a souvent des travaux à faire, la contrepartie est attractive. Le prix d'achat défie toute concurrence. A Guerre, en Bretagne, ce sont les parents de Suzy qui ont acheté cette maison insolite il y a 4 ans. Ils ont craqué sur ce bien atypique et ont même pu l'agrandir grâce à cette pièce. Donc celle-ci n'existait pas, on l'a faite entièrement construire. Il faut savoir que les maisons garde barrière font à peu près 70 mètres carrés. Donc là, nous, on est sur une surface de 95 mètres carrés. En plus, cette maison, je m'y sens super bien, je suis très très bien installée. Je suis à 5 minutes de tous les commerces. Et le top du top, c'est que j'ai pas de vis-à-vis. Et côté prix, cette maison de garde barrière ne coûtait pas très cher. Cette maison nous a coûté 85 000 euros avec les frais de notaire. Et ensuite, nous avons rajouté 20-25 000 euros pour les travaux entre la toiture et l'agrandissement. Pour ce prix-là, à l'époque, il n'aurait eu qu'une maison de 60 mètres carrés. Mais il existe encore de meilleures affaires. En Bretagne, toujours, ce sont 14 maisons de garde barrière, principalement en campagne, qui vont être vendues aux enchères. Mise à prix, 10 000 euros pour la moins chère. A Possé-les-Bois, cette maison sera mise en vente demain. C'est Pascal Louis de Réseau Ferré de France qui gère cette vente pas comme les autres. Et à la veille des enchères, il organise une dernière visite pour Raymond, un habitant du village. Là, on a la 1re pièce, qui est la pièce de vie principale de la maison. Bon, c'est vrai qu'il y a besoin d'un rafraîchissement, parce qu'il y a pas mal d'humidité. Pas mal d'humidité, certes, mais la mise à prix pour cette maison est imbattable. Seulement 20 000 euros. On a pu le voir lors de la visite, ce sont des maisons qui ont besoin d'un rafraîchissement, voire de gros travaux pour certaines. Et puis, à la proximité de la voie, on a un bien que l'on vend avec 60 circulations jour. Là, on a 160 circulations par an. On a des biens où il n'y a plus de circulation depuis 40 ans. Donc, suivant les biens, il n'y a pas une règle qui a été dictée. C'est-à-dire qu'on a fait une analyse bien par bien. Ici, 160 trains par an, c'est environ un train tous les 3 jours. Rien d'insurmontable pour Raymond. Dans le passé, il a déjà été propriétaire. Et après cette visite, il pense avoir déniché une bonne affaire. Bon, il y a beaucoup de travaux, mais bon, en faisant beaucoup de travaux par soi-même, on peut s'en tirer. On verra si on a fait une bonne affaire, mais je pense que c'est une bonne affaire. Rendez-vous est donc pris pour la vente du lendemain. A Rennes, Yves et Patricia aussi sont intéressés par cette maison. Ils ont fait près de 250 km pour participer aux enchères. Sur les 3 maisons qu'ils ont visitées, une autre a particulièrement retenu leur attention. Dans leur chambre d'hôtel, ils regardent une dernière fois les photos de leur visite. Yves et Patricia habitent depuis juillet dernier dans ce camping-car. S'ils sont à la recherche d'une maison à acheter, leur budget est limité, seulement 50 000 euros. Pour eux, cette vente aux enchères, c'est donc l'occasion en or pour changer de vie. Dans un premier temps, en fait, on cherchait une petite maison à rénover, pas spécialement une maison de garde barrière. Les prix étaient attractifs et en même temps, c'est vrai qu'elles ont un cachet, elles ont toutes plus ou moins un puits. Enfin, et c'est vrai qu'il y a un petit côté attirant. Pour l'heure, c'est devant un bon repas qu'Yves et Patricia rêvent de ce nouveau départ. Ils espèrent réaliser une bonne affaire lors de la vente aux enchères. Allez, à demain et que le meilleur gagne. Le lendemain matin, Yves et Patricia arrivent à la salle des ventes. Dernière étape pour pouvoir participer, un chèque de banque de 7 500 euros. Objectif, éloigner les curieux. C'est un notaire, maître Bagé, qui va animer la vente des 14 maisons. Et pour éviter que les enchères ne s'éternisent, les mises minimums sont imposées. On a décidé d'un palier d'enchères de 2 500 euros jusqu'à 20 000 euros. Et après 20 000 euros, le palier d'enchères sera de 5 000 euros par enchère. Donc chaque enchérisseur pourra monter de 5 000 en 5 000. Dans la salle, Raymond a un budget de 50 000 euros. Il compte bien acheter la maison qu'il a visitée la veille. C'est la première mise en vente à 20 000 euros. Mais pas de chance, Yves et Patricia sont également sur le coup. Et c'est Patricia qui lance les hostilités. 103, 25 000. Raymond relance immédiatement. Les prix montent très vite. Et au final, c'est Raymond qui remporte la maison pour 50 000 euros, le budget qu'il s'était fixé. C'était du jour le numéro 5. Pour Yves et Patricia, c'est raté. Mais avec la neige, seulement une dizaine de personnes participent aux enchères. Et notre couple a encore toutes ses chances pour l'autre maison qui lui a tapé dans l'oeil. Mise à prix, 20 000 euros. 35 000. 35 000 euros. La tension monte, mais personne ne s'est renchéri. Et à la fin du décompte, la maison est à eux. La maison, elle peut être jugée. C'est votre numéro, madame ? 103. Patricia et Yves ne s'y attendaient vraiment pas. Ils sont très émus. Je vais pleurer. On est super contents d'avoir remporté cette vente. On n'y croyait pas du tout. Et en fait, si, on l'a eu donc même en dessous du budget qu'on s'était fixé. Donc vraiment, super contents. Fin des enchères. Maître Bagé et Pascal Louis font le bilan. Au final, seules 5 des 14 maisons de garde-barrière ont trouvé acquéreurs. Pour un prix total de 232 500 euros. Partons du principe sur la base d'un ratio que 1 million d'euros, c'est 1 km de rénovation de voie. Donc 232 500 euros, on est à 232 m de voie rénovée. Avant de rentrer chez eux à 250 km de Rennes, Yves et Patricia tiennent à faire un dernier arrêt pour admirer leur nouvelle maison. C'est à nous ! 45 mètres carrés au sol, des combles aménageables et 400 mètres carrés de terrain pour 35 000 euros. A ce prix-là, dans le coin, il n'aurait pu se payer que le terrain. Grâce à ce bon plan, bientôt, c'est une nouvelle vie qui commence. Nouvelle vie, oui, un nouveau départ. Autre chose, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à retrousser les manches et puis à s'y attaquer pour en faire une belle petite maison. Comme Yves et Masson, c'est lui qui va faire les travaux. Si vous aussi vous êtes tenté, sachez qu'il reste aujourd'hui près de 200 maisons de garde-barrière à travers la France. Elles ne sont pas toujours vendues aux enchères, alors renseignez-vous auprès des antennes régionales de Réseau Ferré de France. Il y a peut-être une bonne affaire près de chez vous.